Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Sommer, le Niger a reçu ce mercredi la visite de la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, devant les parlementaires à la rappeler les objectifs de la CPI et saluer la coopération avec les autorités nigériennes. Le réseau e-gouvernement officiellement inauguré au Togo, démarré en 2014, le projet consiste à apporter par la fibre optique l'Internet au début à 560 bâtiments publics. Et les jeunes talents de la musique au Rwanda sont formés dans l'unique école du pays. Ils sont de plus en plus nombreux à intégrer cet établissement qui leur permet d'acquérir le statut de professionnel. Mais tout d'abord, ce jeudi 27 avril s'ouvre un procès très attendu au Burkina Faso, celui de l'ancien président Blaise Compaoré et des ministres de son dernier gouvernement, jugés par contumace. Ils sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Il leur est reproché d'avoir orchestré la répression du mouvement insurrectionnel qui a conduit à la chute du régime en octobre 2014. Le Niger a reçu ce mercredi la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, une visite de travail où elle s'est adressée aux parlementaires. Devant l'Assemblée nationale, elle a rappelé les objectifs de la CPI et son mode opératoire. Elle a également salué la coopération entre Niame et la juridiction internationale. Reportage de notre co-responsabilité d'Orizi Mokhtar. La procureure de la Cour pénale internationale en visite de travail au Niger, Fatou Ben Souda, vient pour mieux faire connaître la Cour pénale internationale aux citoyens nigériens à travers leurs représentants élus. La CPI compte à cette date 124 États, dont 34 Africains, parmi lesquels trois ont annoncé leur retrait, notamment l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie. Cette visite de Fatou Ben Souda intervient alors que cette juridiction internationale est très mal perçue sur le continent africain. Pour beaucoup de citoyens africains, la mission de la DITCOUR consiste à poursuivre de manière partielle les Africains. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye. Nous savons qui sont les commanditaires, les auteurs, ils ne sont jamais inquiétés. Nous voyons ce qui se passe en Palestine, on ne parle pas de ça. L'Irak est devenu ce qu'elle est devenue. En Syrie, nous voyons ce qui se passe. Apparemment, la Cour ne s'intéresse que ce qui se passe en Afrique. Et je pense que les Africains doivent ouvrir les yeux. Il a été envisagé une stratégie de retrait collectif des États africains de la CPI lors du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu les 30 et 31 janvier 2016 à Dissabiba, en Éthiopie. À travers cette visite, la première du genre en Afrique de la procureure depuis sa prise de fonction en décembre 2011, Fatou Ben Souda attend à morcer un dialogue avec les États africains. Nous avons entendu dire que tous les pays de l'Afrique veulent se retirer de la CPI. Ce n'est pas vrai. Pour moi, critiquer la Cour est normal, mais faisons-le objectivement. Je pense que même au niveau de l'Union africaine, il y a beaucoup de pays qui ont apporté leur soutien à la Cour en affirmant ne pas vouloir du retrait, mais qui demandent l'ouverture de dialogues, de discussions pour voir les voies de réformés. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. La Cour pénale internationale est chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Actuellement, elle a en charge plusieurs dossiers relatifs à ses chefs d'inculpation, parmi lesquels celui de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-chef rebelle de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Pemba. – Au Maroc, les députés ont voté ce mercredi la confiance au nouveau gouvernement de coalition du Premier ministre islamiste à Dédine El-Ottomani. Le programme gouvernemental a été approuvé à une large majorité de 208 voix, 91 voix contre et 40 abstentions. Le Premier ministre a répondu auparavant en question des députés et réunira dès ce jeudi son équipe avec en priorité la loi de finances 2017. En République démocratique du Congo, des arrangements particuliers visant à mettre en application les accords du 31 décembre 2016 sont signés ce jeudi 27 avril, convoqués par les deux présidents de la Chambre haute et de la Chambre basse. Cette cérémonie se tiendra au palais du peuple, mais sans une grande composante de la crise congolaise, à savoir le rassemblement de Félix Tshisekedi et la conférence épiscopale nationale du Congo qui a conduit les négociations. Au Togo, le réseau e-gouvernement a été officiellement inauguré. Il s'agit d'un projet qui consiste à apporter par la fibre optique l'Internet au débit à 560 bâtiments publics. L'objectif est d'arriver à une administration connectée afin de rendre des services de qualité aux citoyens. Reportage de notre correspondante Eméfa Kofi. La première phase d'installation du réseau e-gouvernement débuté en 2014 s'est achevé ce 24 avril 2017, date d'opérationnalisation de ce réseau. Au total, 560 bâtiments publics, dont 35% des établissements publics d'enseignement secondaire, sont connectés pour 100 Mb par bâtiment avec un montant de 15 milliards de francs CFA. L'initiative a réjoui plus d'un, mais l'on encourage le gouvernement à aller plus loin. Il faudrait qu'autour de ce réseau se développent d'autres services de développement d'applications dans l'e-commerce, dans la santé, dans l'éducation, pour que l'écosystème numérique soit vraiment une mayonnaise qui prenne. Il ne faudrait pas que ça se concentre seulement à l'Omé ou à Kara. Il faut que ce réseau arrive à cerner très rapidement tout le pays pour que l'écosystème numérique dont on parle, pour l'économie numérique, soit vraiment une réalité au Togo. La deuxième phase du projet concernera les bâtiments publics dans les autres régions du Togo. L'un des premiers objectifs du e-gouvernement est de faciliter l'échange des informations avec les citoyens à travers la messagerie gouvernementale. L'hôtel Sarakawa fait partie des bâtiments publics reliés à la fibre optique. Cet outil extraordinaire que le chef de l'État a mis à la disposition de l'administration, en faisant connecter tous les bâtiments, certains hôpitaux, et également les établissements scolaires et autres, cet outil va permettre de pouvoir accélérer et d'accroître la fluidité de l'information lors de la navigation sur Internet. 250 kilomètres de fibre optique desservant 543 bâtiments à Lomé et 17 à Kara, tels se déplat pour l'heure le réseau e-gouvernement au Togo dont l'initiative est du ministère des Postes et de l'économie numérique. L'unique école de musique du Rwanda rencontre un franc succès auprès des jeunes. Les musiciens en herbe sont nombreux à s'y former. Certains ont d'ailleurs déjà une petite carrière derrière eux. C'est le cas de Michael Ishimwe. Reportage d'autre correspondant, Olivier Diakota. Michael Ishimwe a 18 ans. Ce jeune Rwandais est producteur, auteur, compositeur et chanteur. Il a une parfaite maîtrise de la guitare et de l'harmonica. Sa passion pour la musique a débuté depuis sa tendre enfance. En 2015, il a décidé d'intégrer la seule école de musique du Rwanda pour devenir un artiste professionnel. Il y a des artistes talentueux dans notre pays, mais beaucoup n'ont pas la maîtrise théorique. C'est ce constat qui m'a poussé à venir apprendre la musique dans une école qualifiée. Michael finira sa formation professionnelle en 2018. Il possède actuellement deux clips vidéo. Dans un style reggae, le jeune artiste véhicule différents messages dans ses chansons. La plupart des gens chantent le reggae et j'aime leurs messages. C'est un genre qui traverse les temps. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'adopter ce genre musical car le reggae parle de l'amour du développement et de la société. Tiken Dja Fakuli et Ismaël Loh sont entre autres les artistes préférés de ce jeune Rwandais. Michael Ishimwe sait également interpréter une cinquantaine de chansons de certains artistes de renom. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'art formation. Sous-titrage Société Radio-Canada